Bonjour c'est Grifox, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de Coliseum avec cette fois-ci mon Yob dans ma team. Mon Yob qui est mon personnage principal et qui a donné le nom à ma chaîne. Et je me suis fait la réflexion l'autre fois que au final vous ne le voyez jamais donc je me suis dit allez on va jouer un petit peu avec lui ça sera sympa. Donc là il est encore en cram cram, il a un stuff que j'avais fait avant la sortie des Muldo donc autant vous dire que ça date un petit peu. Mais ce stuff avait fait ses preuves et on va voir si c'est toujours aussi efficace. Alors on joue contre un Fekka, un Nekaflip et un Panda donc c'est une composition potentiellement assez puissante. D'accord donc on va placer la coco, il faut la charger donc autant la mettre sur un de ses persos. Hop, bon c'est pas incroyable. Je vais rester ici pour prendre le shield. Hop, Panda assez solide, Fekkaflip qui a des res corrects, Fekka qui n'a pas beaucoup de res hauts donc pour l'instant ça a l'air plutôt correct en face. Je pense que ça peut être assez compliqué à gérer, on va voir comment ça se passe. En revanche il y a peu de soins en face, le Fekka qui est peut-être en maléfisque. Qu'est-ce qu'il nous fait lui ? Je vais peut-être partir à fond sur le Pornard en fait. Il nous fait un point enflammé et un Ouestah. Euh, ouais, d'accord. Hop, on va venir tuer tout ça dès que possible. Euh, on va mettre une petite flasque explosive, c'est toujours ça de pris. Voilà, bon les dégâts qui sont plutôt corrects. Donc le Panda qui n'a pas pris des boucliers du Fekka, c'est normal parce qu'il se débuffe à chaque tour. Il est sous picole mais on va quand même essayer de le focus autant que possible. S'il n'y a pas de soins en face, je vais pouvoir tenter un kill Panda. En revanche si le Fekka est en maléfisque, ça va être beaucoup plus compliqué. On va voir ça très vite. Alors, ok, il va y aller à la griffe joueuse. Ok, les dégâts sont plutôt corrects de la part de l'Ekaflip. Euh, il a isolé mes persos, ça m'embête pas mal. J'aurais bien aimé pouvoir stimuler mon Yop. Bon, c'est pas grave. On va partir là-dessus. Euh... Est-ce que je fais un Doppel ? Je vais faire un Doppel. Hop. Et on est parti pour un petit mot déroutant sur le Panda. Et moi, je vais venir m'avancer au maximum avec l'Eni. J'aimerais bien qu'il ne mette pas trop de distance entre mes persos mais là, ça a l'air mal parti. Il gère plutôt bien le placement pour l'instant. Bon alors là, on a une zone assez intéressante à venir éventuellement choper avec le Yop. Est-ce qu'il veut jouer Cancer ? D'accord, c'est ce genre de Fekka. Ça va être marrant. C'est génial de jouer contre ça. Alors, pesante gravitationnelle. Bon, j'ai un Panda donc à la limite ça, je vais vraiment sortir. J'ai plié Fekka. Bon alors dans les cas là, il n'y a pas le choix. Faut éroder. On est parti. Hop. Voilà, j'ai rien de mieux à faire pour l'instant. En revanche là, le Fekka il n'a plus de téléglyphes. Il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de fuites. Donc je vais le caler avec un Wasta, je vais le foutre par là. Ça devrait beaucoup l'handicaper. Il continue à mettre de la distance entre mes persos. C'est bon, c'est assez chiant ce qu'il fait, mais... Ah, s'il m'enlève mon Panda, ça va vachement me... Ça va perturber mes plans. Sauf que là, il ne peut pas me jeter par là. Voilà, donc il me met ici. Euh... Ça ne m'arrange pas son histoire. Ça ne m'arrange pas des masses. Il va falloir que je fasse un pan dans le cul. Bon, je vais venir placer ça comme ça. Hop. Bon, ça ne m'arrange pas, mais je n'ai pas trop le choix. Il faut que j'y aille comme ça. Si je prends trop de râles, je suis dans la merde. Ok, c'est bon, ça passe. Hop. On est parti pour porter ça. Pour le balancer là-haut. Il va rester bloqué normalement. Allez, hop. Tu vois bien que ça marche. Et une petite picole pour se protéger. Bon, alors là, c'est le Yop qui est un petit peu en difficulté. Mais là, son Feka, il devrait rester là-haut un petit moment. Euh... Bon, Nani, est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose, lui ? Toujours très éloigné. Ah, j'adore quand les Feka qui jouent Cancer, il se... Il se râle leur propre team. Au final, ça leur apprendra à jouer comme ça. Ça les fout autant dans la merde. Ah merde. J'ai rien dit. Ah bah non, là, c'est lui qui m'emmerde là. C'est lui qui me fait ch... Qui vient reprendre la place au centre du Glyph, que j'aurais aimé avoir avec le panda. Mais bon, j'ai pas pu la prendre. J'ai pas pu la prendre... Bon, qu'est-ce qu'on va faire, nous ? On va avancer à fond. Il n'y a pas vraiment le choix, là. Est-ce que je peux placer un peu de soin sur le Yop ? Non, je ne peux pas. Est-ce qu'on peut tuer le Wasta ? Bon, je peux mettre un déroutant sur lui. Euh... Un déroutant sur le Wasta. Voilà, qu'il y passe. Ça, c'est très bien. Je vais soigner un petit peu mon panda comme ça. Et je vais me faire une maîtrise d'armes en vue d'éventuellement un coup des tips sur le Yop qui commence à être bien amochés. Bon, mes invoques qui se placent toujours autant comme des merdes. Ça, c'est génial. Alors, il a mis une barricade sur son Eka Flip. Ça devient un petit peu compliqué, là. Ok, il va pouvoir se détecter du Wasta. D'accord. Moi, jusque-là, ça devrait aller à peu près. Je me prends encore du Ral. J'ai bien envie de me faire une puissance, mais bon. Allez, on est parti là-dessus. Euh... Une maîtrise d'armes. Moi, je fais tout ce que je peux faire à peu près, mais... Ça sert un peu à rien tout ça. Bon, je fais un double crit, mais est-ce que ça va changer quelque chose, je suis pas sûr. Euh... Est-ce qu'il me fait une soignure sur le Yop? Il pourrait. Ça m'embêterait bien. Là, il va certainement remplacer mon panda assez loin. Ah, il a réussi à dominer le placement énormément avec son panda. Bon, c'est moi qui ai mal géré. C'est moi qui ai mal géré, c'est dommage. Qu'est-ce qu'il nous fait? D'accord, il se picole. Bon, dans le cul. Et là, il va venir lui placer, peut-être... Non, qu'est-ce qu'il fait? Ok, on peut enflammer sur le déni. Alors ça, j'ai pas vraiment compris. Euh... Hum... Euh... Bon, le FK qu'on voit clairement, euh... Envoyer. Hop! On va le remettre là-haut. Et euh... Je vais continuer à taper un petit peu son panda. Ok, alors là, j'aurais peut-être mieux fait de mettre une stabilisation sur le yop. Mais bon, j'ai pas vraiment pu. Ok, roulette de poux sur l'Ecaflip. Bon, ça sert pas à grand-chose. Là, j'ai la coco qui va tomber. Euh... Mais il faudrait pour que je puisse, euh... Que je puisse stimuler mon yop. Alors, avec la manière dont il s'est placé, je vais pas pouvoir, parce que le panda me tacle. Et ça, c'est très chiant. Euh... Cela dit, il a plus la barricade. Bon, il peut faire une trêve. C'est un peu tout ce qu'il peut faire. Le placement m'embête énormément. Euh... Je vais être obligé... Je peux soigner que comme ça. C'est très limité, hein. C'est très très limité. Euh... Le panda, voilà. Je peux lui mettre un tout petit peu de dégâts comme ça. Et puis... Putain, mais c'est pas vrai ! J'ai jamais eu le temps de jouer ! C'est incroyable, ça a le retour de merde, là, qui dure 2 secondes. Bon, le yop qui se retrouve avec 11 PA. Là, est-ce qu'il a récupéré le... Le... Le téléglyphe ? Je pense pas. Je pense pas. Est-ce que je vais pouvoir, euh... Finir le panda ? Avec... Je peux éventuellement faire, euh... Après 6 Vita, ce qui pourrait me sauver la vie. Tout va vraiment dépendre, là, de ce que fait le Feka. Il refait un rempart. Euh... Ok. Donc jusque là, euh... Il lui reste 3 PA. Il peut faire une trêve. S'il fait pas de trêve, c'est bon. Alors là, normalement... Normalement, on est bon. Je devrais passer le kill. Voilà. Avec la précise, ça passera. Euh... 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 Bon, il est comme ça. Hop ! Bon, je tape un petit peu mon panda, mais on s'en fout. Le panda est pas en danger. Et... Une vitalité, ce serait bien de pas crever. Ensuite... Mon panda... Euh... Mon panda qui va tout simplement venir remettre le yop à distance. Euh... Il faut que je rétablisse un petit peu de distance entre son roxer et mon yop. Alors, on va replacer les caves par ici. Hop ! On est parti là-dessus. Euh... Hop ! Et je vais lui faire une souillure. Voilà, la souillure qui lui enlève de la puissance et qui enlève encore de sa dangerosité. Alors, une roulette soin. Ah bah c'est parfait ça ! La roulette soin, on aurait pas pu y avoir mieux. Merde ! Hop ! Libération ! Et là, euh... Il pourra pas venir choper mon yop, hein. Donc là, je suis à peu près en sécurité. Je vais enfin pouvoir soigner mon yop et le stimuler. Il serait peut-être temps. Euh... Il va nous faire quoi un esprit félin pour essayer de venir m'embêter un petit peu, là ? Non, d'accord. Mais j'ai la ligne de vue, mon coco, hein. Ça sert à rien, ça. D'accord. Donc là, j'ai pas forcément compris pourquoi il s'est mis comme ça. C'est pas grave. On est parti là-dessus. Alors là, le soin qui est vraiment agréable. Coup des types à 1335, c'est correct. Euh... Je vais me décaler avec les nia. Donc là, on a refait une santé à mon yop. Ok, j'aurais pu me décaler davantage. J'ai mal, j'ai encore pas terminé mon tour, décidément. C'est pas la joie. Euh... Ok, et puis là, il va pas faire durer plus longtemps. C'est parfait. Euh... Le fait qu'il y a toujours un rempart. C'est pas grave. On va leur placer là-haut. On va essayer de venir installer une petite zone vague à l'âme. Hop. Alors, le panda qui va venir. Euh... Tutututun... Le panda qui va venir placer une vulné ici. Hop. Et on peut mettre une première vague à l'âme. Bon, j'aurais... J'aurais aimé lui débuff le rempart, mais... Je n'ai... Ah merde, je récupère des... J'aurais pu lui mettre de vulné. Bon, dommage. C'est pas grave. Hop. Voilà, la vague à l'âme qui sort comme ça, avec des beaux dégâts. Et là, bah, y'a plus qu'à terminer. Bon, alors, c'était un petit peu chaud. Euh... C'est un peu moins puissant avec le Yap, hein, qu'avec Luginac. Euh... Le Yap qui est beaucoup plus fragile et euh... Moins maniable. Mais la Coco qui fait toujours plaisir et euh... Qui reste un moyen de pression assez conséquent. Euh... Donc, j'avais l'impression qu'il allait pas faire durer, mais... Il a l'air d'avoir changé d'avis. Bon. C'est pas bien grave. Euh... Ouais, je vais continuer à taper son Feka dans la mesure du possible. Hop. On va venir l'embêter un petit peu. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Ok. Le Doppel qui vient par là. D'accord. Le Lapin qui fait sa vie. Donc là, le Feka n'a plus de... N'a plus de protection. Et il a un putsch et une vulnérabilité. Donc euh... Ok, les balades. On va pouvoir le terminer, je pense. Bah, il est sérieux, lui ? Je comprends pas pourquoi il... Je pensais qu'il allait laisser le truc se terminer. Bon, c'est pas grave. Euh... Du coup, bon, on est parti pour le bouriner. Hop. Et oui, mon Yop est en béchasse. Parce qu'à l'époque, il y avait pas encore le chaleuil. À l'époque où j'ai fait des stuff. Hop. Mais euh... La béchasse, ça fait sans taf aussi, hein. Y'a pas de soucis. Alors. Hop. On va venir placer doucement tout ça en zone. Et euh... Et bah taper comme ça. Hop. Bah voilà. Et bah il reste plus qu'un Neka à tomber. Ça devrait le faire. Je vais essayer, voilà, de remonter un petit peu mon Yop dans les ladders. Parce qu'au final, euh... J'arrête pas de... De grimper dans les ladders avec beaucoup de persos. Mais pas avec mon personnage principal. Donc c'est très sympa que... Il y fasse un petit tour aussi. Et on termine en beauté avec une colère de Yop. Ça, c'est plutôt sympa. Hop là. Allez. Boum. Ça dégage. Bon, c'était euh... C'était un petit peu limite, hein. J'ai eu vraiment chaud sur ce combat. Mais c'est pas grave. C'est... Je m'en sors pas trop mal. Et puis il faudrait que je me rentraîne un petit peu à jouer cette compo. En tout cas, je suis assez enthousiaste à l'idée de reprendre mon Yop dans ma team. Ça me fait vraiment plaisir. J'espère que ça vous plait aussi. Si c'est le cas, je vous invite à liker et à vous abonner. Moi, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour d'autres colis. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada